Salut les joueurs, bienvenue pour ce premier épisode d'Encyclopedia, votre chronique dédiée aux rétrospectives vidéoludiques. Pour ce premier épisode, on va donc parler d'une boule rose que tout le monde connaît, une boule rose qui est donc un personnage sur Nintendo, j'ai nommé Kirby. Masahiro Sakura, connu pour la série de Smash Bros, qui décrit le surprising, et bien sûr Kirby, proposait depuis les années 90 un concept de jeu pour débutants à Nintendo. Ce jeu était un jeu de plateforme où le héros était appelé Popopo et son ennemi jurait DDD. Finalement, Nintendo vouloir remercier leur nouvel avocat du nom de John Kirby pour les avoir aidés sur l'affaire Donkey Kong dont je parlerai un jour quand on parlera Donkey Kong justement, décida de donner le nom du bonhomme à la boule rose que l'on connaît tous aujourd'hui. Il existe également une deuxième rumeur sur le nom de la mascotte, en effet dans les années 90 il existait une marque d'aspirateur du nom de Kirby, ceci pourrait donc faire référence au fait que Kirby aspire tout ce qui passe. Kirby n'avait pas pour but initial d'être une boule. En effet, le personnage de la boule avec des bras était initialement créé pour aider l'équipe de développement dans les animations du personnage. Finalement, Masahiro Sakurai apprécia ce prototype et décida gardé le modèle du personnage pour la mascotte que nous venez tous aujourd'hui. Nous allons donc tout de suite parler de la première réapparition du personnage sur Game Boy, sortie en 1992, il s'agit de Kirby's Dream Land. Le scénario est très simple, vous êtes Kirby, héros de Dream Land et vous devez aller botter les fesses au roi des didous qui sème la pagaille sur Dream Land avec son armée de monstres diaboliques. On s'est jamais eu qu'une princesse. Le premier niveau porte le nom de Green Green, c'est un niveau tutoriel sans l'être vraiment directement. En effet, vous allez devoir baser sur vos instants de joueurs pour comprendre le fonctionnement de Kirby. Admettons, là vous rencontrez le premier monstre, qu'est-ce que vous faites ? Vous appuyez sur toutes les touches instinctivement pour trouver la touche avec laquelle vous allez pouvoir tuer cet ennemi. Et là, vous vous rendez compte que Kirby veut avaler les choses. Vous allez donc ensuite réutiliser cette même touche pour envoyer le monstre que vous venez d'avaler sur l'autre monstre à côté et ainsi faire du pire de goût. Il y a encore l'exemple du mur. Jusqu'à présent, vous allez sauter normalement instinctivement, vous allez tenter de sauter deux fois ou alors de maintenir la touche haut enfoncée. Et là, vous allez comprendre que Kirby peut planer. Sur le chemin de ce niveau, plutôt sympathique, vous rencontrerez parfois quelques salles avec des power-up dedans. Tous les monstres de ce level seront des monstres plutôt emblématiques de la série et que vous reverrez souvent par la suite. D'ailleurs, c'est le cas du boss. Le boss au niveau est donc emblématique, c'est un boss que vous retrouvez quasiment dans tous les volets de la série. Son patin est plutôt simple. En effet, il souffle. Il suffit juste d'éviter son souffle et de lui renvoyer les pommes qu'il fait tomber. Et ainsi, c'est gagné. Le deuxième niveau porte le nom de Castle Lololo. C'est un niveau d'un château avec plein de portes et de passages qui mettront Kirby à l'épreuve. Comme ce passage pseudo-hypothique où vous comprendrez que Kirby ne peut pas flotter et ne peut pas avaler soul. Parmi les nouveaux ennemis du niveau, il y a ces espèces de mobies qu'on ne peut pas avaler mais qu'on peut absorber un ennemi pour ensuite lui renvoyer en pleine place. Il y a aussi cette espèce de mini-boss qu'on rencontre à la moitié du niveau qui nous envoie des cubes. On va donc absorber ces cubes et lui renvoyer en pleine poire. Ensuite, vers la fin du niveau, vous allez trouver une salle avec un haut power-up. Il s'agit d'un piment qui vous permet de cracher du feu pour un temps imparti et c'est très jouissif de désinguer des ennemis avec ça. Et enfin, le boss du niveau est assez sympathique. Il s'agit du mini-boss qu'on avait rencontré tout à l'heure sauf que là, on affronte ces deux frères jumeaux. Donc le pattern est très simple. Ils nous envoient des cubes, on les absorbe, on saute, on retombe derrière eux, on leur envoie le cube et c'est fini. Et enfin, on va voir une salle avec un haut power-up. Deuxième niveau, c'est un niveau plutôt agréable pour son level design. En effet, on passe d'abord d'île flottante où Kirby devra utiliser continuellement son pouvoir de flotter. Pour aller ensuite vers une grotte avec plusieurs pouvoirs plutôt sympathiques comme des vies ou des pouvoirs de piment. Et ensuite, le passage sur un bateau sur lequel on décolle ensuite du bateau pour aller sur une baleine. Une baleine qui nous fait sauter jusqu'au ciel. Plus logique, tu meurs. Ensuite, le boss. Le boss est un frontement aérien plutôt stylé contre une mongole fière. Et l'on doit bourriner d'autres pouvoirs qu'on a récupérés grâce au piment. Il faut faire attention à ses balles et à ses charges à l'aveuglette car c'est assez corsé. Le quatrième niveau porte le nom de Bubbly Clouds. On continue donc dans les nuages pour aller ensuite vers l'espace. Toujours aussi logique. Le premier monstre que vous rencontrerez dans ce niveau, ils sont des espèces de monstres tout mignons que vous avez tenté de caresser. Pour au final vous rendre compte que ce sont de véritables connards. Ensuite, le mini boss du niveau est un espèce d'oeil de foudre qui va donc en fait vous vous foudroyer bien sûr. Et qui va de temps en temps balancer des monstres que vous voudrez ensuite lui renvoyer en pleine poire. Et c'est exactement le même pattern, un peu plus j'amélioré pour le boss final. C'est donc un espèce de nuage avec un oeil qui vous envoie parfois des monstres, parfois des éclairs. Et vous allez devoir donc lui renvoyer le monstre dans sa seule tête pour le vaincre. On y arrive enfin ! Le château du roi d'Adidou avec une cinématique ultra stylée. Donc, avant d'affronter le roi d'Adidou, comme dans un Megaman, on doit raffronter les 4 boss qu'on a battus jusqu'à présent. C'est à dire le nuage, l'arbre, les 2 bestioles et la montgolfière. Donc, 3 combats qu'on prendra un plaisir à refaire. Mais juste avant ces combats et on va donc devoir serrer la pince à notre double cœur... Bref, après ça, on arrive donc enfin au roi d'Adidou qu'on affronte sur un terrain de boxe, ce qui semble logique. On va donc devoir éviter ses coups de marteau, éviter qu'il nous avale, éviter qu'il nous saute dessus et éviter qu'il nous court dessus, bien sûr. Bref, une tonne de... un pattern plutôt recherché pour ce boss qui sera assez long à affronter vu que sa vie est très longue. Et pour tenter de le toucher, il faut d'abord attendre qu'il saute, ce qui arrive très rarement, pour ensuite lui avaler l'étoile qu'il glâche et lui renvoyer en pleine face. Après ça, on envoie le roi d'Adidou à perpète et on s'envole avec son château pour assister au générique de fin du jeu. Pour conclusion, Kirby's Dreamland est un bijou de la plateforme pour son époque. En effet, le jeu est joli, les graphismes sont soignés, les musiques sont bonnes, le level design top 10 d'oignon, les teintes de sélection de Kirby sont juste énormes. Mais surtout, le jeu est visé pour les filles et pour les garçons, pour tous les débutants du genre. Et même les débutants du jeu vidéo tout entier. On lui reprochera juste au final d'être assez court, puisque 5 niveaux, quand même, pour l'époque, c'est assez peu. C'est ainsi que se conclut le premier épisode d'Encyclopédie. A la semaine prochaine, nous continuerons donc avec du Kirby, c'est-à-dire Kirby's Adventure sur NES et Kirby Dreamland 2 sur Game Boy et plus tard encore, tous les jeux de la saga. Je vous dis donc à la prochaine, c'était Spy, portez-vous bien, j'espère que le premier épisode vous aura plu. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501